Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour une petite vidéo de type détente, vidéo pvm qui m'a été énormément demandé après que je vous ai présenté mes stuff de mes team farm, enfin non c'est pas mes team farm, c'est plutôt mes team succès pvm et c'est vrai que je vous ai pas fait énormément de vidéos là dessus, bon cela dit c'est pas non plus de mes occupations premières sur Dofus, je suis plutôt axé sur le pvp et la forge de magie mais bon voilà j'ai quand même une petite team qui est stuff et à l'occasion de l'événement que Kankama a mis en place là je me suis dit que allez c'est très sympa de vous filmer le dernier donjon le petit compte à rebours et c'est la c'est la première fois que je le faisais, j'avais jamais fait ce donjon pourquoi parce que en fait je fais les succès dans l'ordre j'en étais pas encore arrivé à celui là donc je me je découvre complètement les mécaniques de jeu ici et bon en fait c'est pas tellement c'est pas tellement compliqué quoi il faut juste il faut juste prendre le coup et puis être un petit peu attentif et puis avoir avoir bien bossé sa trigo au collège et puis voilà quoi ça va à peu près bien faut juste être assez réactif voilà quand on voit la confusion horaire 2pi sur 4 c'est une confusion horaire donc 2pi sur 2 ce qui veut dire qu'il faut que vous visiez pi sur 2 en avance dans le sens horaire pour arriver à la case à la case que vous visez donc là typiquement je fais sur le yop et ça décale de pi sur 2 dans le sens horaire sur le panda là inversement je fais dans le vide pour que ça arrive sur le yop enfin voilà quoi le but là c'est pas du tout de vous faire un tuto donjon c'est plutôt de vous montrer un petit peu de jeu parce que vous avez été beaucoup à me le demander beaucoup m'ont dit que beaucoup m'ont dit que mes stuff étaient trop légers en vitalité voilà je tourne autour de 3600 3700 de points de vie sur mes persos c'est vraiment c'est vraiment suffisant si vous savez à peu près bien joué normalement vous en fait les ennemis ne vous touche pas tellement bon là vous allez voir que je prends quand même des bonnes claques mais c'est parce que je découvre le donjon je connais pas les mobs je connais pas les mécaniques donc je me fais toucher beaucoup plus que ce que je devrais mais avec une bonne maîtrise des contenus normalement vous avez vous faites vous prenez presque jamais les dégâts quoi si vous vous anticipez un petit peu le déplacement des ennemis vous connaissez leur portée de leur portée pour vous taper quoi vous avez juste à vous placer en conséquence et puis il n'y a pas de souci quoi enfin bref voilà donc dans le dans le donjon bien sûr le la stratégie la plus simple c'est de maximiser les sorts qui vous lancez sur vous même comme ça ça vous avez pas vous à vous prendre la tête enfin bref je plaisante encore je dis ça bien sûr donc là vous voyez les petites accumulations de mon yop qui passe quand même plutôt bien sur 9% enfin on est sur du en no boost on est sur du dégâts du dégât assez solide donc tous mes persos tous mes persos sont mono élément pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos de présentation de stuff j'ai le yop qui est terre l'ennie qui est feu le panda qui est haut et les lio qui est air ce qui permet normalement quand on veut aller vite de taper sur les mobs en fonction des faiblesses à chaque fois vous focus c'est celui qui celui qui a les faiblesses dans votre élément mais là comme comme le donjon il est un poil plus complexe c'est que je j'avais envie de ne pas trop prendre de dégâts je suis plutôt parti dans une optique de focus le montage j'avais test sur une tenta précédente là le coup autour d'eux comme ça il montait à 3500 un truc comme ça c'était c'était assez sévère là le donjon je l'ai passé en à peu près deux ou trois attentats je crois là je me suis un petit peu fait avec mon placement de portail il ya beaucoup de failles dans le pendant le combat vous vous moquez pas s'il vous plaît je découvre du coup les mécaniques mais je trouvais ça vraiment sympa je vous referais peut-être du coup la suite enfin les succès quoi avec score de sang avec les duos qui avec les les également quand il ya les autres boss de free 3 qui sont qui sont avec pendant le combat quoi enfin c'est sympa je trouve que là en plus la zone est plutôt jolie les mobs sont assez beaux enfin bref donc là voilà voyez le petit petit stimulant que je lance à l'opposé pour que ça arrive sur le yop là le coup de dark qui arrive aussi bien sur le mob il est chiant celui là parce qu'ils changent de place avec vous quand vous le tapez ça met des dégâts en zone enfin c'est assez plus pratique puis moi qui découvre tout en même temps j'ai eu des plus de surprises à certains moments mais bon voilà encore une fois on s'en sort avec mon yop je commence à me booster j'ai maîtrise d'armes puissance j'ai l'accumulation qui a été qui a été bien axé sur moi et comme je sais que ça va engendrer peut-être un déplacement je me mets juste pour pour mettre un petit coup de cac sur cet adversaire donc là je vois j'ai une confusion contre air de 90 degrés donc bah voilà je me je vise la cellule en conséquence et ça passe nickel les petits petits dégâts qui sont qui sont honnêtes franchement y'a rien à dire là on est on est sur un plus de 1500 pour un petit coup de cac qui n'a pas crit avec des res plutôt correct sur le mob d'ailleurs ah non pardon il y a des feu de laster mais il y a des res neutro et que bon c'est acceptable le panda là je l'ai mis avec la baguette héroclite je vous avais montré que j'avais un mode en baguette un mode avec les dags là je me suis dit que d'avoir des petits dégâts en mono cible ça pourrait être pas mal et là voilà comme vous le voyez ça passe ça met une claque à 1500 c'est agréable c'est tout à fait agréable là je me demande comment je vais faire pour aller chercher la ligne de vue enfin la voie la ligne de vue sur la cellule qu'il faut cibler pour pouvoir l'avoir donc là à nouveau je check la confusion horaire que j'ai hop et comme à chaque fois ça me en fait c'est chiant parce que comme à chaque fois il vous déplace lui il vous foire vos calculs et là je me suis dit ok je vais pas je vais pas faire un imp je vais plutôt mettre un petit coup de bouclier je vous commande d'ailleurs la vidéo je pense que vous avez compris en différé mais juste après avoir fini le combat là donc hop c'est vrai plutôt que de laisser les vidéos traîner dans mon pc pendant des mois comme comme je le fais souvent par exemple j'ai encore les j'ai encore les combats de quête des deux fusivores que je dois vous faire en vidéo commenter j'ai une flemme intergalactique de faire ça il va falloir que il va falloir que je me motive parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui les attendent alors même ça pourra servir à certains qui essaient de faire les quêtes mais c'est déjà des trucs qui sont ultra churent à faire quand vous les faites alors pour après ils revenir quand ça a été fait enfin c'est il faut se motiver quoi bon du coup là les lieux qui fait un petit move qui est pas terrible terrible on n'exploite pas trop les portails c'est si vous arrivez à bien exploiter vos portails en même temps que les que vous gérez les petites modalités du donjon là ça peut faire quelque chose de quelque chose de vraiment très sympa bon là un petit peu de soin que je place je crois un peu comme une quiche je prends que le panda alors que je ne sais pas exactement ce que je comptais faire à la base mais bon voilà on s'en sort à nouveau quand vous paniquez un peu vous essayez d'utiliser vos payeurs en mettant des sorts que vous avez sur vous là franchement vous voyez le donjon il passe alors que je loupe la moitié de mes sorts je fais un truc qui n'est pas du tout optimal je me prends beaucoup plus de dégâts que ce que je devrais prendre et enfin c'est vraiment c'est de l'eau enfin là on va c'est là qu'on voit ce que ce que ce qui est devenu le pvm quoi il y a même pas besoin de tryhard quoi que ce soit donc donc bon voilà hop là on va faire quoi une petite petite épée divine un coup de un coup de l'arc du shelloeil qui est toujours sympa pour la petite régen pour les dégâts à distance le tronc alors le glyphe du compte là qui pose espèce de croix il faut pas commencer dedans si vous commencez votre tour là dedans vous faites one shot et bon je vais essayer de présenter un tout petit peu rapidement quand même le donjon bon je pense vous avez compris à des histoires de confusion horaire il faut viser les cases qui sont pas celles qui seraient de manière usuelle bon ça il ya des tutos sur internet qui sont très très bien fait vous trouverez vous trouverez ça en ligne sans aucun souci ce sera certainement plus explicite que si j'essaie de vous le faire de manière orale dans la vidéo autour paire on peut déloquer le compte voilà il faut le taper pour qu'il change de place ça fait un peu comme une trappe de gzel en fait et si ici il change de place avec un de vos perso vous avez un déloque c'est pas mal là on termine sur un magnifique échec critique du basta et donc là je me suis dit bon il reste un il reste un mob en vie usuellement il vaut mieux d'abord faire le ménage et puis après s'occuper du compte quand on n'est pas trop à l'aise avec le donjon je parle pas des je parle pas de ceux qui sont ils sont des experts du domaine et qui peuvent mettre en place leur jeu comme ils le veulent en général la manière usuelle quand on découvre c'est ça c'est on fait le ménage après on s'occupe du boss et on essaie de comprendre comment ça marche et là je me suis mais comment en fait le compte on peut le déloque que au tour paire en gros quand vous le tapez au tour paire c'est lui qui change de place par rapport à vous mais si vous le tapez au tour impair c'est vous qui changez de place par rapport à lui c'est là on a un super coup de montage dans le vide bien foiré bref du coup là je me suis dit allez je profite du tour paire pour le déloque puis le petit mob qui reste avec il va y passer quand il prend des petits dégâts par ci par là il aurait dû y passer avec le coup de montage mais je l'ai un petit peu foiré qu'on va dire là bon je profite profite du soin de l'enni toujours envoyer les comme si vous avez un anifu même joué avec 2000 de 2500 pb concrètement si vous mettez du soin comme ça à chaque fois il ya aucun souci vous juste faire attention à pas se faire focus un perso parce qu'il n'y a pas des dégâts vous puissiez pas trop gérer là je fais attention à pas prendre le compte d'amazon de mon sélectif parce que j'ai pas envie de faire des effets déclenchés que j'aurais pas anticipé j'y vais vraiment tu voyais je prends mon temps il ya aucune difficulté là j'ai reboost mon accumulation on va aller sur le noctu hop voilà donc c'est toujours pareil j'ajuste la case que je vise en fonction des modifications qu'il ya et voilà on se retrouve déjà mais il ya plus que le compte c'est vraiment très rapide pas de problème là dessus le compte du coup là qui fait sa petite vie alors faut que je fasse attention à mon héliot qui est qui était dans le glyph et non c'est bon il m'a décalé tout seul donc il n'y a rien à faire aucun problème de one shot là avec le panda je me dis que ce serait bien que je balance une flasque explosive sur sur tous ces persos histoire de m'enlever un des problèmes potentiels pour savoir où il est une flasque ça les touche tous d'un coup donc ce serait pas mal sauf que là je me rends compte qu'il m'a fait une confusion horaire qui m'arrange pas trop pour pouvoir passer le truc donc je me stabilis je me décale voilà ça le révèle ensuite j'essaie d'écaler les villes nez assez vite pour qu'elle soit placée et que tour suivant donc qui sera un tour paire je puisse continuer à le taper d'ailleurs je crois que je les déloc avant mais en fait ça va pas servir à grand chose parce que finalement je l'ai pas tapé oui c'était un petit peu un petit peu brouillon mais bon voilà comme je vous dis là on n'est pas on n'est pas sur du jeu optimisé on est sur de la découverte donc on prend notre temps voilà je mets un petit peu de soin là une fois sur deux en fait j'oublie qu'elle est modificateur de de lancer de qu'il y a les confusions donc régulièrement genre je suis trop bien parti puis d'un coup bam je balance un sort complètement à côté du truc ouais c'est je pense que tout ce qui le qui découvre le donjon sont à peu près dans ce même genre de problème là je passe mes portails parce que je sais pas trop quoi faire ça sert absolument rien ils sont placés n'importe comment c'est pas grave encore une fois alors là j'ai une confusion contre horaire de 90 degrés il veut dire que je dois taper je dois taper en gros un quart de tour après lui dans le sens horaire voilà toujours le soin le soin qui passe vraiment très bien mon ami je peux mettre à peu près n'importe quel de mes perso presque full pv quand je veux donc ça c'est ça c'est très appréciable ça permet d'absorber à toutes les erreurs de placement les erreurs de les erreurs d'effet déclenché avec le yop je me boost toujours bien l'accumulation c'est que ça vous fait un truc à faire quand vous n'avez rien à faire je charge la colère de yop mais la colère de yop pour qu'elle soit vraiment efficace avec la compo que j'ai comme tous mes persos jouent en dégâts à distance il faut que je la mette à travers un portail donc là bon clairement si je place une coco à travers portail le compte je le one shot mais il faut le placer quoi et voilà quand on est dans cette quand on a une maîtrise approximative des mécaniques du donjon c'est un petit peu compliqué mais bon voilà c'est toujours mieux que de ne rien faire donc la coco qui est chargé qui va arriver dans trois tours là donc je place le compte vous voyez de manière symétrique au yop je le déloc et je vois qu'il a déjà les vulné donc je m'embête pas je le tape hop deux étylos j'aurais pu mettre un coup de baguette je me rends compte là ça aurait peut-être été mieux en plus à l'aurait placé plus proche de mes autres persos pour qu'ils se fassent taper ouais un coup de baguette aurait été plus judicieux en plus qu'un coup de baguette ça met plus de dégâts que deux étylos bon c'est j'ai fait ça dans le feu de l'action tant pis c'est fait c'est fait alors là j'ai un 2pi sur 4 de confusion contre rare donc je vais placer un portail pour le pour éventuellement que l'enni puisse se rapprocher assez facilement hop là j'ai trop de pa avec l'élio là je sais pas hop bam la voilà j'oublie encore une fois j'oublie encore une fois les effets donc vous voyez quand je mets les petits sorts sur moi genre la cicatrisation c'est que je me suis mis à bégayer avec les avec les confusions et je me suis dit oh on va se calmer on va faire un truc au moins qui va marcher là avec l'enni je me dis ah ça peut être intéressant que je tape à travers le portail mais là je me rappelle qu'en fait si vous générez un déplacement qui arrive dans le mur ce qui va être a priori le cas ici ça va une shot toute la team là si j'avais tapé le compte en restant ici à travers le portail ça aurait téléporté le compte dans le mur et j'aurais perdu le combat donc je préfère voilà je préfère y aller à pied taper directement sans utiliser du coup le boost de dégâts des portails et hop là le petit coup de corrompu vous voyez qui passe à 1814 c'est quand même assez sympa les dégâts là et le yop qui enchaîne derrière là on va aller chercher le petit rox la confusion horaire la deux pieds sur deux ça vous fait un déplacement de pied c'est la plus simple à gérer moi je dis ça je me chie bien sûr mais vous avez juste à viser l'opposé et là encore une fois les réflexes je fais double clic sur la case donc je mets une accumulation dans le vide vous voyez le nombre de conneries que je fais dans le combat c'est assez effarant mais ça passe ça passe quand même malgré tout bon là j'ai un on a perdu un panda on peut on peut tolérer un pourcentage de pertes sur le combat c'est pas un problème de toute façon voilà je me dis ok il ya aucun souci on va on va terminer tranquillement le compte j'ai assez de rox encore tout ce qu'il faut c'est voilà s'amuser un petit peu la valable à la raye avec les lios je me dis bon va falloir que je le déloque il faut que je fasse attention à pas générer de déplacement qui envoie dans le mur et puis que je le trouve tranquillement quoi petit boost là je m'en sors à peu près j'arrive à les calais sur mon yop petit boost en puissance petit boost pa j'ai toujours trop de pa en fait c'est un peu comme un peu comme un colis avec nxl si je puis dire toujours trop de pa il faut il faut les utiliser de manière de manière judicieuse bon là hop on va remettre un petit stimulant sur le yop une fois qu'il ya plus que le compte ça va c'est quand même beaucoup plus facile à gérer vous avez moins d'éléments à prendre en compte vous avez le plus le temps de réfléchir mais bon enfin voilà il ya au début quand il ya un petit peu les tours les plus compliqués c'est les premiers c'est quand il ya tous les mobs mais voilà vous faites vous faites quelques tenta vous faites le travail et ça se passe très bien en général aucun souci voilà donc là je me dis bon ben on va arriver sur un tour paire on va pouvoir le redélock moi en attendant je me booste tranquillement hop le compte qui fait ses petits sorts bizarres dans tous les sens il met quand même des beaux dégâts mais encore une fois c'est pas un souci petit retrait pa également je viens de voir ça j'avais pas fait gaffe là avec les lios je vais aller générer le déplacement voilà encore une fois je place l'oeil de manière symétrique par rapport à mon hélio pour le compte je lui mets une petite flamiche pour qu'il change de place salle des locs là je mets un coup de dégâts hop bon du coup il ya plus les vulnérables du panda c'est un peu dommage mais bon c'est pas vraiment nécessaire hop bon avec l'hélio de façon je l'envoie je me dis des fois qu'il ya un truc qui se passe mal je sais que le compte on peut le soloter avec un hélio très facilement d'ailleurs c'est c'est en brillant quelqu'un de mon serveur qui a fait une super vidéo compte à rebours il doit être nouveau 48 ou 58 je crois et il se lot le compte à rebours avec un perso de ce level même avec des idoles je crois enfin bref il y en a qui ont il y en a qui ont mieux compris les mécaniques du donjon que moi apparemment voilà donc petit dégâts petit dégâts qui monte avec mon nanny hop et puis là bas il ya le job qui va jouer derrière en plus on a la coco qui arrive il pourrait avoir il pourrait avoir le double de pv ça passerait tout aussi bien sans aucun souci hop en plus j'ai un cas de sur quatre ans que plus facile à calculer on se prend pas la tête on tape à l'opposé donc là je laisse une case bien sûr ouais une deux cases je pense une case ouais voilà une case pour bénéficier des dégâts à distance et là les accumulations sont totalement fort on peut faire tout le combat juste avec l'accumulation je me dis allez j'ai chargé la coco je la mets mais en termes de rock c'est pas optimal et voilà donc petite petite quête qui est fait événement qui est fait j'ai le bouclier j'ai le titre qui va avec et puis je découvre je déverrouille les succès du coup pour la première fois puisque je rappelle que c'était la première fois que je faisais ce donjon donc vraiment vraiment sympathique voilà les petits camas qui rentrent les petites ressources les petits points de succès et au niveau oméga on s'en fout un petit peu hop il y avait quand même pas mal de monde sur l'événement c'était sympa il y avait beaucoup de monde devant le donjon j'ai croisé plein de potes j'en ai croisé qu'il faisait avec avec un osam audace qui faisait un bouffetout full favoritisme et en gros le bouffetout il faisait il se loter le combat quoi comme les invoques elles ont pas à se préoccuper des 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 confusions horaires comme c'est l'IA qui gère le truc vous n'avez rien à faire le gars il a balancé son bouffetout full pv full rocks là dedans et il a roulé sur le donjon ça m'a fait ça m'a fait périr de regarder ça de regarder un spectateur juste avant de juste avant de le faire voilà puis on a le on a un petit drop quand même qui est plutôt appréciable voilà quoi bon moi je vous laisse ici j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt